Je suis un citoyen comme tout le monde et je me sens malmené, escroqué par une société nationale qui en réalité selon les durs du gouvernement allait au moins rendre moins pesante la facture d'électricité. Il est extrêmement important que les gens sachent, et tout le monde le sait d'ailleurs, que le Sénégal vit des situations extrêmement difficiles, la précarité est presque là pour tout le monde et il est important que sur ces questions de vie, sur ces questions qui impactent sur la sécurité de nos familles, que nous puissions parler tous d'une seule voix. Et je me réjouis aujourd'hui de me joindre à d'autres citoyens pour simplement montrer mon mécontentement et surtout refuser le fait que la paresse, l'indolence, la corruption, les laisser à l'air, les dépenses inadmissibles puissent aujourd'hui nous imposer une facture qu'aucune ménage ne peut supporter. Et je crois que je suis impacté, tout le monde est impacté et c'est cela la raison qui m'amène aujourd'hui. La lecture que vous faites de la mobilisation ? Mais la mobilisation, elle est la force, appartient au peuple sénégalais. Si chaque Sénégalais donne un peu de son temps, il est clair que les combats vont être réduits et le pouvoir saura qu'en réalité il ne peut rien faire que se conformer à la volonté populaire. C'est la raison pour laquelle j'en profite pour exhorter tous les citoyens de ce pays parce que la facture elle est générale, l'injustice qu'elle impose elle est générale et nous la subissons tous. Et il est important que chacun d'entre nous comprenne que cette marche c'est sa marche et par conséquent si qui plus est des citoyens ont été injustement arrêtés et envoyés en prison je trouve aussi que c'est une excellente raison pour être là, pour leur montrer notre solidarité et leur dire que c'est parce qu'ils ont commencé ce combat que nous sentons nous aussi la nécessité et l'urgence d'être à leur côté. Ils ont tout notre soutien, ils se sont battus pour nous et nous n'entendons pas nous défiler. Nous serons là pour les soutenir à tout instant.